Au XXIe siècle, je trouve ça hallucinant d'être encore obligé de prendre des positions comme celles que je suis en train de prendre avec tous les gens qui nous ont rejoints dans ce clip. Mais bon, puisqu'il faut le dire, puisqu'il faut l'expliquer, puisqu'il faut le justifier, puisqu'il faut le revendiquer. Alors je suis, que ce soit clair, pour le mariage, le libre mariage entre homosexuels et en particulier pour le mariage religieux. Et je suis, pour ce mariage religieux, au nom de principes clairement liés à ceux de ma religion, qui sont la base de ma religion. Je suis bien évidemment pour l'adoption, la libre adoption d'un enfant par un couple homosexuel. Et d'ailleurs, à ce titre, de ce point de vue, il y a moins de familles recomposées chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Donc c'est une garantie supplémentaire pour les enfants d'avoir un équilibre familial. Entre autres, c'est une des raisons. Et bien évidemment, je suis absolument opposé à toute forme d'homophobie, je veux dire, au fait de rejeter un être humain sur la base de sa convenance sexuelle. Enfin, c'est aujourd'hui, ne serait-ce que parler des homosexuels en disant « les homosexuels », pour moi, ce n'est pas une attitude humaniste. Aujourd'hui, on ne doit pas désigner des êtres humains en fonction de leur croyance, de leur philosophie, de leur philosophie de vie, de leur hygiène sexuelle, de leur comportement sexuel. Un être humain, c'est un être humain, quelle que soit sa manière de vivre, de se comporter dans la vie, quelles que soient ses pensées, quels que soient... Il doit avoir les mêmes droits que les autres et le droit de se relier aux autres comme bon lui semble. 80 pays qui condamnent à la prison le simple fait d'être homosexuel, 7 qui condamnent à mort. Vous nous dites quoi, Francis ? Je dis qu'on est en pleine... J'arrive pas à me dire, vous voyez, là on est devant ce lac, là, il y a eu manifestement devant moi un objet qui exprime une certaine forme de technologie plutôt avancée. J'arrive pas à me dire que dans ce contexte-là, dans ce monde-là, on en soit encore à subir ce genre de barbarie, quoi, c'est de la barbarie. On parle de quoi ? On parle de barbarie. C'est-à-dire qu'on va maltraiter des gens parce qu'ils ont une façon de vivre qui est différente de celle qui est conventionnée, on va dire, par une forme d'institution. C'est plus imaginable aujourd'hui dans le monde, dans ce monde dans lequel on entre, qui est celui du 21e siècle, celui des progrès de la technologie, celui de la prise de conscience de la maltraitance universelle de la nature par l'homme et des dangers que ça comporte pour l'avenir de l'humanité. Maintenant qu'on a fait le tour des idéologies, qu'on a vu que les idéologies ont mené les gens à leur perte, maintenant qu'on a compris que les religions ont été utilisées pour dresser les gens les uns contre les autres au lieu de les relier comme ça devait l'être au départ, on a tout compris aujourd'hui. Les gens, ils savent, ils ont connaissance de l'imposture générale de la morale, de la morale de ce monde sans morale. Et aujourd'hui, maintenant, on doit rentrer dans une ère où l'homme respecte l'homme, où l'homme aime l'homme, où l'homme veut le bien d'autrui. Voilà, par exemple, prenons la religion chrétienne, que je connais bien puisque c'est la mienne. Bon, dans cette religion, la base de cette religion, c'est le Christ qui dit, bon, jusqu'ici il y a eu un commandement qui disait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout, etc. » Aujourd'hui, moi, je vous donne un commandement nouveau, c'est « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même, comme toi-même, il n'a pas dit plus, il n'a pas dit moins, comme toi-même. » C'est-à-dire, tu t'aimes autant que l'autre, et tu aimes l'autre autant que toi. Mais l'autre, s'il est différent, il faut qu'il soit heureux dans sa différence. Ce n'est pas aimer l'autre à condition qu'il soit comme moi. Si je suis chrétien et que je dois aimer mon prochain, si mon prochain est homosexuel, je dois vouloir qu'il soit bien en tant qu'homosexuel, dans sa vie d'homosexuel, et que je ne sois à l'origine d'aucune entrave contre lui, ni par mon jugement, ni par la loi. Je ne comprends pas, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent démocrates chrétiens et qui font des discours contre l'adoption. Il y a des gens qui se disent démocrates chrétiens et qui font des discours contre le mariage homosexuel. C'est juste le contraire de ce que dit la religion chrétienne. Et d'ailleurs, si on regarde bien toutes les religions, c'est le contraire de ce qu'elles disent. Mais là, on est dans un monde où on fait le contraire de ce qu'on prétend faire. Ce que je dis là, je peux l'appliquer à d'autres phénomènes. Par exemple, la prise d'intérêt. Tu vas dans toutes les religions, le pire péché, c'est la prise d'intérêt. Aujourd'hui, toutes les puissances politiques basent l'équilibre du monde sur la prise d'intérêt. Sur ce système financier qui a créé de l'argent par la prise d'intérêt, et qui a créé une nébuleuse financière au-dessus de l'économie réelle qui vient finalement empêcher l'économie réelle de se développer. Aujourd'hui, ces gens-là, ils te parlent de morale, alors qu'ils sont en train de construire un système qui emmène l'humanité entière dans le mur sur la base de ce que toutes les religions, et y compris d'ailleurs la religion profane, la laïcité, la république, considèrent comme quelque chose de condamnable, c'est la prise d'intérêt. Il faut qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, on se rende compte qu'on nous entraîne, et nous nous entraînons nous-mêmes, parce que nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons, parce qu'on a les gouvernements qu'on mérite, on a les systèmes qu'on mérite, on a les lois qu'on mérite. Il faut qu'on soit conscient maintenant, nous, qu'il nous appartient désormais de nous lever, et par des attitudes citoyennes, personnelles, individuelles, comme celle qui est la vôtre et que je viens soutenir, de dire des choses qui peut-être ont l'air finalement élémentaires, mon cher Watson, ou peut-être un peu simplistes, mais qui finalement ont disparu de la conscience. Et alors dès que tu dis un truc comme ça, on te dit, oui mais c'est un cliché, mais alors moi je suis pour la réhabilitation du cliché, puisqu'on a oublié les fondamentaux, puisque l'humanité a oublié les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on est là pour vivre les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres, qu'on est là pour vivre ensemble, et pas pour se friter, et se détruire les uns les autres. Donc puisqu'on a oublié les fondamentaux de ce qui compose le principe humaniste, c'est-à-dire le principe d'une humanité qui veut se relier entre elles, et créer une chaîne d'union positive, constructive, où tout le monde va gagner ensemble, si on a oublié ça, vous prenez une caméra, vous faites venir des gens pour le dire, je viens pour le dire aussi simplement du monde, non à l'homophobie. Merci Francis.